et bonjour à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur Total War Warhammer 3 un jeu de stratégie que j'attendais depuis un petit moment et oui c'est peut-être étonnant mais j'aime beaucoup les jeux de stratégie bien que j'en fasse pas énormément sur la chaîne et pour le coup ça fait giga longtemps que j'ai pas touché à un Total War je connais pas très bien l'univers Warhammer voire pas du tout j'ai joué à quelques-uns de leurs jeux mais voilà pas énormément mais il n'empêche que c'est un univers que j'aime particulièrement et là pour le coup ce Total War je l'attendais parce que je voulais vraiment m'y mettre pour le coup je m'étais pas mis au précédent mais j'avoue que j'aurais eu envie de le faire et là voyant l'annonce de celui-ci je me suis dit allez celui-ci on s'y met dedans et on va voir ce que ça donne et franchement pour avoir déjà un petit peu testé de mon côté le prologue je peux vous dire que c'est très 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 encourageant alors faut savoir que le jeu est disponible sur steam au prix de 60 euros en précommande à l'heure actuelle il sortira le 17 février mais j'ai la chance du coup d'avoir reçu un accès anticipé et du coup on va pouvoir tester ça déjà dès aujourd'hui sachez également que sur un stand gaming vous pouvez l'avoir pour moins cher vous avez une quarantaine d'euros je prends un truc comme ça donc voilà n'hésitez pas si jamais vous avez le lien enfin mon lien d'affilié dans la description de la vidéo voilà si jamais vous voulez le prendre par là vous le savez sachant qu'aujourd'hui du coup on va très certainement on va faire le prologue ensemble sachant que je trouve vraiment très bien fichu d'accord il va nous amener en fait à comprendre le jeu les différentes mécaniques et tout progressivement sans être en mode on est lâché dans le grand bain alors que ça fait super longtemps qu'on a pas de chaud jeu ou qu'on est débutant non là vraiment est bien guidé et malgré tout ça reste super agréable c'est pas en mode c'est chiant c'est voilà un petit tuto tout naze et tout non non vraiment le tuto est trop bien trop trop bien fichu du coup franchement ça va être cool de faire ça et ça va permettre de bien expliquer le jeu pour tout le monde que vous soyez débutant ou ancien joueur au moins ça vous permettra voilà de reprendre les informations de voir les nouveautés de voir un peu comment se présente le jeu les graphismes etc franchement c'est très cool juste avant de commencer je voulais quand même vous montrer deux petites choses déjà il ya une campagne multi joueurs sur le jeu je crois que par rapport aux précédents ce qui a changé déjà c'est qu'on pourra jouer jusqu'à huit d'accord je vais juste héberger une campagne pour vous montrer hop on pourra jouer jusqu'à huit donc déjà ça c'est cool et on pourra jouer en simultané voilà donc juste pour vous montrer pour les gens qui justement ne connaissent pas du tout le jeu voyez que la map elle est immense la map est vraiment immense alors on peut sélectionner les races qu'on veut du coup on va spawn à des endroits différents a priori et voilà on peut jouer du coup avec des potes on peut jouer en étant potes ou en étant ennemis du coup on fait un petit peu ce qu'on veut mais je pense qu'il ya de quoi se faire des soirées très très cool et plus que des soirées parce que mon avis les parties doivent être bien bien longue mais voilà c'est juste pour vous montrer vraiment intéressant à ce niveau là et au niveau des campagnes qu'on va pouvoir faire également en solo vous aurez du coup les campagnes qui sont en fonction des différentes factions à savoir qu'ils se lèvent démons du chaos grand kt royaume ogre corne nurgle slanesh ainsi que de cinch et je crois si j'ai pas de bêtises que le royaume ogre enfin les royaumes même ogre c'est une faction que vous n'aurez que si vous avez précommandé le jeu en tout cas lors de la sortie du jeu voilà allez du coup comme je voulais dit moi je vous propose qu'on parte directement sur le prologue je pense qu'on va faire une vidéo quand même assez longue puisque j'ai envie même de suivre l'histoire et tout ça parce que c'est quand même assez prenant et surtout c'est pas trop voilà c'est pas trop oppressant c'est pas en mode il y a des dialogues non plus à tout va ça prend pas énormément de temps mais c'est agréable donc autant le faire on est parti let's go kislev Notre maîtrise est mort. Un soleil mûle mûle... ...mûle mûle... ...mûle ses plussées. Il a été customisé pour notre god... ...Ursan, le grand bear... ...mûle chaque mûle mûle... ...mûle. Mais pendant sept ans longues... ...il a fallé dans le silence. Et donc l'ombre mûle mûle... ...mûle ses plussées... ...mûle ses plussées... ...mûle les gens souffrent. La reine mûle mûle mûle... ...mûle une expédition... ...mûle ses plussées... ...mûle ses plussées... ...mûle ses plussées... ...Dervingar. Il s'est là... ...on l'aise des chânes... ...mûle ses plussées... 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 Mais nous sommes arrivés tellement loin. Nous avons poussé le nord, trouver le Dervingard. C'est une merveilleuse. Nous ne pouvons pas survivre à l'aise du chaos comme des beggars. Juri, frère, nous ne devons pas abandonner nos devoirs. Les gens de Kislev dépendent de nous. Vous avez ma décision dès la nuit. Les gens de Kislev, vous n'avez pas répondu. C'est notre nuit plus tôt. Vous ne pouvez pas voir Kislev souffre ? Help us ! Show me a sign ! Answer me ! Et Kislev est perdue. Son de Kislev, je répète dans mon temps de besoin. Mersan ! Je me réveille dans la darkness. Je me réveille. Je peux vous sauver. Je suis pauvre. Donc vous, vous, vous allez entendre ma voix. Je vais vous conduire dans le Dervingard. Vous êtes le premier chemin pour me trouver. Faut-le... ... ma voix. Nous nous passons au nord. C'est parti pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers des Total War. C'est parti pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers des Total War. On va laisser quand même finir de parler. ... Ok. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Total War, c'est un jeu de stratégie dans lequel vous avez deux phases. Vous avez une phase sur une map générale. C'est là où on se trouve actuellement. On va pouvoir se déplacer avec notre armée, gérer les villes, etc. Et ensuite, on a la phase de combat qui est généralement une phase de combat à grande échelle. Parce que généralement, on a vraiment des grosses armées qui vont, du coup, s'affronter avec pas mal de types d'unités différentes. Du coup, c'est assez stylé, pour le coup. Donc, voilà. Là, on est sur la première phase. Donc, c'est parti. On va... Voilà. Quels sont les ordres ? On va aller trouver un abri, du coup, vers le nord. Donc, voilà. Ici, c'est pour afficher les conseils. Très bien. On va cliquer sur le perso. On va avancer. Sachant qu'ici, bien sûr, on fait avancer le héros. Mais on fait également avancer les unités qui vont avec. Voilà. Donc là, à gauche, on a la barre d'énergie, finalement. Qui va nous permettre de nous déplacer. Donc, c'est la portée de déplacement. Voilà. C'est ça. Et une fois qu'on a fini de se déplacer, eh bien, on va passer notre tour. Il y en a dans la neige. De Dervingard. Dervingard ? Comment ils sont arrivés ici ? Quelqu'un s'est resté dans un instant. Ils ont porté ce qu'ils pouvaient. Nous remercions notre fils. Ils seront nécessaires. Ok. Donc, c'est du tour par tour sur cette map-là. Mais, bien sûr, c'est du temps réel lors des batailles. Ceci montre votre trésorerie. Donc, du coup, voilà. C'est l'argent qu'on a. Très bien. Alors, sachant qu'on ne voit pas tout au niveau de l'interface pour le moment. Ils vont nous ajouter des choses progressivement. C'est ça qu'il y a de bien. C'est qu'on ne va pas être plongé dans un... Voilà. Énormément d'informations d'un coup. On va vraiment tout avoir tranquillement, progressivement. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai choisi... De refaire le prologue. ...de refaire le prologue. L'influence du chaos. Le plus loin que nous voyons, le plus fort qu'il devient. Ok. Donc, les missions sont ici. Très bien. Donc, là, j'ai ma mission actuelle. On peut chercher les informations avec ce bouton-là. Là, on voit les missions. Ok. On peut épingler les missions pour les avoir à droite. Après, si on passe la souris dessus, du coup, on a l'information directement. Très bien. Hop. On va passer assez vite sur les détails comme ça, bien évidemment. On va continuer d'avancer jusqu'à la première cité. Ok. Donc, on a une ville. On va pouvoir s'y arrêter. C'est cool. Donc, allons-y. Ok. Occupé. Donc, on a une petite récompense. Bon, ça, je passe ces trucs-là. C'est la récompense de la mission. Ok. On va construire un camp ici. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va avec l'histoire. Finalement, ils arrivent à vraiment intégrer le tuto dedans et je trouve ça assez stylé. Donc, au niveau des villes, on voyait qu'on va pouvoir construire différents bâtiments qui auront des buts, encore une fois, différents selon la construction. Donc là, ici, en l'occurrence, on va construire quelque chose qui va permettre d'augmenter les revenus générés, d'améliorer la croissance et d'accorder un emplacement de construction de plus. Donc, on va faire ça. Hop. Ça m'a coûté 800. Mais le camp va prendre du temps. Donc, voilà. La construction va prendre du temps. Donc là, en l'occurrence, c'est un tour. Du coup, on va passer. Voilà. Très bien. C'est validé. Donc là, on va devoir construire un dépôt. Hop. Ça va augmenter, encore une fois, les revenus générés. On va faire ça. On va passer. Voilà. Le storehouse est prêt. Les appareils sont safe. Très bien. Voilà. Votre nouveau bâtiment augmente le revenu généré par cette colonie. Et là, du coup, en haut, il nous explique juste la différence entre l'argent qu'on a actuellement et les revenus. C'est-à-dire l'argent qu'on va avoir chaque tour. Sachant que, si on passe la souris dessus... Si on passe la souris dessus, on a un petit compte rendu. Vous voyez des revenus secondaires, revenus des bâtiments, le total et l'entretien de l'armée, par contre, qui nous coûte également de l'argent. C'est pour ça qu'on est à 2035, du coup, par tour de positif, quoi, de récupérer. Donc, on va sélectionner le héros et on va continuer d'avancer vers le nord. C'est parti. Ok. 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 Je pense qu'on va sauver les innocents, du coup. Alors, je ne lis pas forcément les dialogues parce que vu qu'il y a la narration en anglais derrière. Du coup, je ne veux pas qu'il y ait une voix sur une voix. Je pense que ça ne va pas être très propre. Donc, voilà. Je pense que c'est lisible de toute manière. Et au moins, pour ceux qui comprennent l'anglais. Au moins, vous comprenez directement. Mais bon, je lis quand même au fur et à mesure pour prendre les décisions, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Ça, ok. C'est validé. Voilà. Donc là, en gros, on va terminer le tour et on va aller vers le phare, justement, pour essayer de reprendre la position. Ok. Donc là, au niveau du héros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va pouvoir également l'équiper. Donc ça, c'est très cool puisqu'il va avoir des stats supplémentaires, donc là, en armure notamment. Mais ensuite, on va pouvoir aussi avoir, par exemple, des pouvoirs supplémentaires ou des skills en tout cas supplémentaires en fonction des choses qu'on va équiper. Donc là, on va mettre juste l'armure. Auxiliaire, du coup, on peut équiper aussi lui qui va augmenter le commandement de 5. On verra plus tard ce qu'est le commandement directement. Je pense qu'on va suivre les informations du prologue pour ne pas s'y perdre, tout simplement. En tout cas, la map est très stylée. Juste la map sur laquelle on se balade déjà, j'aime beaucoup. Voilà, donc Skalden est en train d'attaquer le phare. On va aller défendre. Du coup, c'est parti. Et là, on va voir la première bataille. Comme ça, vous allez voir un petit peu cette phase-là. Ah, la musique. La musique derrière est vraiment top aussi. Ok, alors par contre, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde en face. Alors, d'ailleurs, à noter, vraiment, le jeu est très intuitif à ce niveau-là. Encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais joué un Total War ou quoi, c'est vraiment pas gênant. Parce que vous voyez que, hop, vous avez le temps de toute manière de lire et tout. Surtout si vous jouez en solo. Et là, vous voyez, par exemple, cette unité. Ok, elle est anti-large. Défense contre les unités... Contre les charges d'unités larges, pardon. Ça, c'est un perce-armure anti-infanterie. Et si vous ne savez pas en plus ce que ça veut dire, vous pouvez ici passer votre souris. Et vous voyez, perce-armure. La plupart du temps, les dégâts des armes à perforation d'armure ne tiennent pas compte de l'armure de la cible. Ce qui les rend idéal contre les ennemis à armure lourde. Ils sont souvent plus lourds et attaquent plus lentement. Ce qui les rend moins efficaces contre les cibles à faible armure. Voilà. Donc vous voyez, vous avez vraiment des explications très détaillées de chaque chose. Et du coup, vous savez contre qui utiliser telle ou telle unité. Et vous avez vraiment des stats, pareil. Armure, vitesse, commandement et tout. Capacité, tout est vraiment détaillé. C'est trop cool à ce niveau-là. Donc nous, on n'a que trois unités. On a du coup deux bataillons de garde du tsar. On a 80 hommes par bataillon. Et on a du coup le prince Yuri qui est tout seul dans son groupe. Ce qui est logique. Donc c'est parti. On va prendre part au combat. Alors pour l'instant, c'est une toute petite armée bien sûr. Je sens que les armées vont vraiment grossir avec le temps, très rapidement. C'est pas, c'est pas vraiment. Non, man. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ok. là dites vous graphiquement ce que vous voyez c'est vraiment le jeu pour un rts franchement je trouve ça très très beau par contre les détails sur les unités et tout regardez on peut zoomer je pense qu'on va prendre le temps régulièrement de zoomer de de profiter des différentes animations des attaques et tout ça mais regardez déjà les détails sur les unités ils sont vraiment pas mal c'est vraiment très très stylé j'adore il est où mon héros là il est à côté normalement il est là bas vous voyez c'est franchement stylé franchement très très cool on peut aller voir d'ailleurs les autres envie de faire regarder on va aller voir un peu les unités ennemis ah non il va mettre une cinématique regardez en toute façon on les voit ils ont des canons un petit peu un petit peu spéciaux assez stylé ce genre de moto canon on a des genres de loups ici on avait le géant à côté franchement stylé ça a l'air assez efficace aussi hein et j'ai l'impression attendez je sais pas si c'est moi on dirait pas que les boulets de canon sont des genres de têtes de mort j'ai l'impression ça qui est bien que ce type de jeu en plus c'est que si vous connaissez déjà l'univers bah forcément vous aimez bien le retrouver et si vous le connaissez pas vous êtes assez ébahis en fait par tout ce que vous allez découvrir quoi ça c'est cool ok yori on va déplacer l'unité bon ça c'est des un seigneur voyez si je clique dessus autour on a une zone bleue et en fait toutes les unités à l'intérieur vont avoir un bonus de commandement ce commandement c'est ce qui va faire en sorte que les unités et du courage au combat c'est à dire que si elles perdent leur commandement certes c'est la barre blanche en dessous de leur barre de vie si ça arrive à 0 et bien elles vont battre en retraite donc forcément c'est pas ce qu'on veut qu'est ce qu'il veut lui du coup c'est bon voilà on sélectionne l'armée on va descendre on va y aller tranquillement de toute façon avec le tuto on va aller là bas je voulais juste faire un petit zoom là bas quand même pour voir leurs unités parce qu'ils sont vraiment très stylés regardez les animations sont vraiment top c'est vraiment trop trop bien et lui par contre il est ohlala le géant north il est vraiment stylé hein et ça c'est les canons à crâne donc ouais ouais je pense que c'est vraiment des crânes qu'ils envoient je pense que ça confirme ok on va retourner vers mes unités je suis allé un peu trop loin non par rapport à ce qu'ils me demandaient en fait mince ah non c'est pas moi moi je suis là pardon 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 on va se remettre ici un petit peu à sachant que oui vous avez vu quand on clique sur une unité on a pas mal d'informations on va le revoir après à noter également parce que là on voit les arbres et tout ça si on va dans les forêts on peut cacher nos unités et je crois qu'elles deviennent vraiment invisible aux yeux de l'ennemi pareil on peut se cacher derrière les flancs de montagne et tout ça justement et on a on le verra plus tard quand on aura la mini map puisque pour l'instant on ne la montre pas mais on verra qu'on a des zones d'ombre en fait en fonction de ben justement s'il ya du relief et tout ça donc on peut vraiment jouer très stratégiquement sur ce type de jeu bien sûr ça reste un petit peu le but est ce que je voulais vous montrer c'est clair regardez on a des informations de type ok enthousiastes seigneur à proximité oui on a ce genre d'infos ça c'est pour le moral et en dessous on a fraîche là où il ya marqué fraîche ça veut dire quoi ça veut dire que si on court trop parce qu'en fait on peut marcher ou courir ordonné à nos unités le faire en tout cas et si on court trop nos unités vont être fatigué forcément et donc ça va aussi impacter sur sur la bataille et là à noter aussi si je prends une unité seulement un bataillon voyez qu'il ya un petit panneau vert avec un point d'exclamation au dessus des unités en face et en fait c'est la menace de l'unité ennemie circle là en gros c'est une menace faible par rapport à mes unités donc je peux y aller ça veut dire que mes unités sont fortes contre ce type d'unité là parce que forcément on bat des piquets ça va être fort contre la cavalerie par exemple etc là ce qu'on va faire c'est que vu qu'on a un surnombre on va attaquer l'adversaire est ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment le flanc bien comme il faut puisque dans ce type de jeu vraiment si on attaque l'adversaire bas sur le flanc sur voilà au niveau arrière et tout ça ce qui va se passer c'est que sa jauge peut-être plus le placer un peu comme ça avant on va quand même dire au héros aussi d'attaquer ce qui va se passer c'est que sa jauge de courage va descendre plus rapidement parce qu'en fait ils sont encerclés et du coup ils vont battre en retraite plus vite ce qui veut dire qu'on va perdre moins d'unités dans la bataille en parlant de bataille on va quand même l'observer un petit peu allez le héros vas-y là bam regardez les animations sont très cool aussi les animations sont vraiment plaisantes à regarder et la bataille se passe bien et regardez on va voir on a du mal à les faire descendre en je pense que là c'est pour cette bataille je pense c'est un peu scénarisé on va juste les tuer je pense assez ils battent en retraite ceci dit et normalement c'est la jauge blanche qui est censée descendre progressivement et là ça l'a pas fait mais parce que je pense que c'est scénarisé voilà donc là il fuit du coup vous avez vu le drapeau up il passe en blanc directement tant qu'on sait que justement le bataillon est en déroute on est en mode bon bah on peut les partir si on veut c'est ok ok là par contre là par contre c'est une autre histoire ce qui arrive là bas mais bon heureusement c'est pas pour notre armée directement rentre n'aimerais pas être à la place de ceux d'en face hein du coup on a quelques bataillons qui nous ont rejoint ok donc nous notre objectif ça va être de backstab et d'essayer de détruire les canons pour sauver notre allié ok c'est parti on nous a donné deux groupes d'archers bien sûr il faut éviter de les envoyer au corps à corps on va les placer comme ceci j'ai pris que les archers j'ai pris que les archers si on laisse appuyer sur l'espace d'ailleurs on peut voir et qu'on a plus d'informations et on peut voir comment ils vont se positionner et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi prendre ces trois groupes on va les positionner comme ceci de manière à à protéger les archers en fait puisqu'on est une petite voilà un petit spot en hauteur qui est assez cool et on va quand même éviter me dire je peux enlever un ce truc là à droite sera moins chiant pour bah voilà c'est déjà mieux là ce qui va se passer c'est que vu je vais m'approcher je vais commencer à pilonner avec mes archers je vais attaquer à distance ils vont sûrement pas se laisser faire il faut vraiment que je cover le bac de mes archers voilà donc là ça arrive de toute manière il n'y a aucun souci on est bon la ligne est formée par contre attention vous avez vu que mes lanciers ici mais lanciers du coup sont faibles contre quand ça me tire dessus par contre contre ce type d'unité ce type d'unité qui du coup ah je peux pas voir les infos pour le moment parce qu'on est encore dans le tuto et c'est mais l'ont pas débloqué je pense à moins que je fasse ça normalement il ya une touche je crois sur la gauche à laquelle je n'ai pas accès à l'heure actuelle ok on la verra plus tard on peut ordonner aussi à nos unités de se mettre en mode garde eux ils tirent déjà vous voyez qu'ils ont mis vraiment dans le mal les unités ici après ils se font bombarder aussi par un par un canon et là il ya un canon qui m'arrive dessus par contre un ami peut attaquer au corps à corps comme ça et tout mais c'est trop stylé regardez les hommes dessus là c'est ça que j'aime bien avec cet univers par contre c'est que vraiment chaque faction est très 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 différente il ya plein d'unité vraiment différente et ça j'adore bon par contre je pense qu'il va pas faire long feu si ouais c'est bien ce qu'il me semblait il fait le beau mais bon lui déjà il est éliminé mes archers vont très bien pour le moment si vous posez la question la jauge orange en dessous de la jauge de de courage en fait c'est uniquement sur les unités à distance et c'est justement combien il reste de projectiles voilà ok iront le combat on en profite moi je pense qu'on va commencer à repositionner un peu les unités là on va commencer à s'approcher là on va viser un autre groupe franchement eux on les a mis dans le mal j'ai éliminé tout un bataillon juste avec des archers après le problème c'est que niveau précision je pense pour toucher les canons ça va être compliqué on va s'approcher avec mes unités ah mince on n'avait pas la portée de là où on était attendez promenez là si vous allez la portée là on va laisser en feu à volonté au pire on va quand même leur dire d'attaquer là je pense pas que ce soit nécessaire d'utiliser un autre bataillon on va oublier ok on ravance les gars ce bataillon vous allez attaquer ici vous c'est quoi ils ont quand même tous des faiblesses contre les sanguinaires de cornes ils ont l'air assez solide donc là ce qui m'embête c'est que je je pense que je vais pas les agresser j'aimerais que ce soit mes archers du coup qu'ils les touchent on peut les toucher de là ou pas on a la portée normalement on a la portée mais pourtant il veut faire le tour je sais pas trop pourquoi c'est pas grave venez ici vous allez les jouer de là au pire de ce manière faudra bien avancer pour faire les autres pourquoi ils sont en feu ah c'est peut-être un bœuf qu'ils ont ou ah non anéantie des gars subis banni alliés en déroute ok ok je vais attendre mes archers alors techniquement je pourrais y aller clairement je pense que je vais gagner le combat surtout avec le héros et tout mais dans l'idée vu que il ya le petit panneau rouge je pense c'est pas une bonne idée des agresser comme ça il vaudrait mieux déjà leur mettre un petit peu de pression avec des archers et ensuite on y va mais bon j'avoue que c'est un peu une paire de temps j'avoue qu'on peut faire ça sans de toute manière mais bon là regardez rien que d'ici les archers vont avoir la portée très prochainement au moins ils peuvent déjà tirer alors faut savoir que les archers on peut aussi leur dire de passer au corps à corps ils peuvent jouer en mêlée d'accord ok maintenant on va aller backstab du coup toute l'armée allez on y va tac on pourra faire des groupes en plus tard je crois pas que ce soit encore accessible je pense n'est pas encore accessible donc pour l'instant on va juste faire ça manuellement bien sûr mais voir ça c'est quoi oui ça c'est pour sélectionner toutes les unités c'est pour ajouter des unités voilà si vous appuyez sur contrôle sur les images vous pouvez ajouter des unités sélectionnés vous pouvez sélectionner comme d'habitude sinon j'ai juste envie de voir lui bonjour franchement ils sont propres c'est l'animation et tout pas mal parce que le héros il n'avance plus ok eux ils sont en train de partir donc on va juste backstab l'armée qui est restée là et on y va on pense à toujours garder le héros aussi dans la zone du coup surtout qu'il est efficace déjà lui tout seul mais en plus de ça ça va permettre encore une fois de boeuf un petit peu les unités alliés on est pas mal par contre non mais il ya vraiment un problème avec les archers d'annoncés archer en fait pourquoi ils n'étaient pas ils sont encore à corps en fait justement non parce que là en fait ils veulent se battre encore à corps j'ai l'impression mes archers je sais pas pourquoi on va voir c'est ça là je vais switcher et c'est bon je sais pas pourquoi mes archers étaient passés au corps à corps peut-être j'ai appuyé sur la touche sur la raccourci sans faire exprès tout à l'heure j'ai voulu faire autre chose et certainement ok donc là en gros on m'explique que le héros a une capacité donc je clique sur lui ah c'est toi qui me le débloque non ok donc je clique sur lui et hop on va faire le rugissement qui va boeuf toutes les unités autour ça va donner attaque en mêlée supplémentaires et plus de commandement hop on le fait et là regardez toutes mes unités qui s'illuminent en mode ok on a reçu on va être plus puissant ça c'est important à faire dans les batailles du coup ça va bien booster toutes les unités y compris mes alliés autres que mon groupe d'unités à moi en fait ok et eux c'est pareil en fait activez le tir à volonté ok là on est bien en mode archer a priori ouais je vous dis les archers je les ai juste mis en mêlée je pense à un moment donné bon là la plupart des ennemis sont vaincus je pense que c'est surtout lui qui va poser problème regardez moi ça quoi j'aimerais pas être en dessous hein mais par contre même les animations vous avez vu au moment où justement il souffle un petit peu et tout on voit ah bah d'ailleurs il a fait une attaque de glace là il devait avoir une capacité d'attaque de glace mais sinon même quand il soufflait et tout on voyait un petit peu de justement de un effet de froid quoi qui sortait du nez et tout c'est trop stylé ok bon là du coup bataille terminée remporté avec succès ok donc là on a le récap du coup à la fin de la bataille donc là ce qu'il nous reste comme unité les kills qu'ils ont fait les unités en face du coup qui ont été anéanties et là on va avoir un choix à faire qui est du coup en fonction des prisonniers soit on les soit on demande une rançon en fait pour avoir de l'argent directement soit en fait on va faire en sorte grosso modo de re soigner nos unités en fait c'est un peu ça voilà unité renforcée de 30% voyez à gauche ce qui se passe dans mes unités si je passe ma souris dessus là c'est qu'on voit que les unités qui sont blessés ou en tout cas là où il manque des unités dedans et bien en fait ça va les récupérer le fait de faire ça en tout cas 30% de mes unités ça peut permettre de refaire son armée assez rapidement par exemple ok donc ça c'est bon hop on valide ça aussi on valide ici voilà les survivants prêt allégeance on va aider à notre recherche pour Urson ceux avec le cœur de la lutte laissez-le nous rejoindre et surtout cette deuxième cité nous appartient également donc là on a deux cités sous notre commandement alors pour l'instant vu que c'est le prologue forcément c'est assez linéaire la map bien sûr ce sera pas forcément le cas sur une vraie carte après donc là ils veulent que je fasse quoi ok là on peut voir l'armée tout ça ok ouais et ici on va pouvoir recruter donc on peut recruter à partir du moment où on est dans notre territoire a priori et là du coup on va recruter on a qu'une seule unité possible pour le moment mais voilà donc ça c'est le coût de l'unité en dessous c'est le coût d'entretien de l'unité donc c'est ce qu'on va devoir lui payer son salaire si vous voulez et là du coup c'est le nombre d'unités qu'on va pouvoir recruter par jour le nombre de bataillons donc là en l'occurrence on a pas 36 000 choix donc ça va être cette unité là qu'on va recruter 3 fois dans ce qu'on nous demande et du coup on va passer ensuite un tour puisqu'il nous faut un tour pour pouvoir effectuer le recrutement ok ça on valide ok donc on va continuer vers le nord j'imagine on est reparti allez on continue d'avancer vers la prochaine bataille et ce coup-ci on a plus d'unités et à noter que nos unités vous avez vu chaque tour elles vont se soigner à partir du moment où on est sur notre territoire donc tant que le bataillon n'est pas anéanti totalement bah voyez qu'on va récupérer les hommes progressivement jusqu'à ce qu'on soit au maximum dans le meilleur des cas du moins allez bah c'est parti alors si c'est la seule option allez on arrive sur le champ de bataille voilà donc là on nous explique que avant le combat on va pouvoir placer nos unités dans le cadre tactique que vous voyez ici et donc là voilà il nous explique un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que le champ de bataille et bien il va falloir se servir de des zones stratégiques à notre avantage par exemple une hauteur ça va permettre d'avoir plus de portée pour les archers ce genre de choses toujours bon d'avoir la hauteur même je crois au niveau de l'infanterie je crois qu'il ya un malus quand on attaque en pente par rapport à celui qui est en hauteur et qui nous attend je crois qu'il ya un délire aussi comme ça donc voilà donc par rapport aux montées et tout là vous voyez qu'il ya une forêt sur la droite ce qui veut dire que là s'il a des unités qui passent par là je les verrais pas forcément pareil avec les flancs de falaise et tout ça si les mecs sont cachés à l'arrière on les voit pas forcément etc etc c'est ce qui nous explique du coup ça c'est les barres je vous ai déjà expliqué ce que c'était juste ici le petit chevron c'est l'expérience des unités parce qu'en gros bah plus elles vont aller sur le champ de bataille tuer des ennemis etc plus elles vont gagner d'expérience et plus leurs stats vont être augmentées bien sûr voilà donc après le reste vous le savez déjà d'accord donc ça c'est juste pour expliquer quand une unité va en retraite bon du coup ce qui nous intéresse c'est d'aller prendre la position là bas donc pour y aller en fait on va déplacer nos unités de ce côté là voilà je pourrais faire un peu plus proprement mais je crois qu'il va me bloquer en fait pour le tuto donc on va laisser comme ça ici en haut c'est pour dire que le défenseur passé le temps et bien c'est le défenseur qui gagne la bataille si jamais il y a plus de temps pour terminer la bataille et là c'est l'équilibre des forces que vous voyez en haut vous voyez c'est bien chaque bataille ok c'est parti on va commencer la bataille on va dire à nos unités d'aller se placer là bas et là ce qui est bien c'est qu'à chaque bataille en fait ils nous introduisent des nouvelles fonctionnalités vous voyez donc là j'y étais un petit peu bêtement mais bien sûr là ce qui serait cool c'est peut-être hop de se positionner là de se positionner même là au niveau des archers lui et lui là j'aurais pu en prendre deux à la fois d'ailleurs et là qu'est-ce qui se passe il y a la cavalerie qui était planquée dans les arbres donc là c'est chiant parce qu'ils peuvent nous flanquer et là on est en train de se déplacer on peut être vraiment très très faible selon comment on s'est déplacé en plus on peut avoir les archers qui sont un peu à découvert qui sont accessibles par la cavalerie donc faut faire attention et voilà donc là on a une fenêtre que je voulais vous montrer tout à l'heure c'est la fenêtre justement d'information d'unité donc vous voyez que même en jeu on peut avoir cette fenêtre que je vous ai déjà montré sur la map et l'avantage de l'avoir là dessus c'est que on peut mettre le jeu en pause aussi du coup quand on est en solo c'est l'avantage l'avantage c'est que là si je clique ici je peux avoir les informations aussi sur la cavalerie adverse alors là forcément avec les informations qu'on me donne pour la quête on voit pas très bien mais normalement on a les informations ici et l'avantage c'est que si je prends par exemple un groupe d'archers hop là bas c'est une menace machin tout ça et là si je passe ma souris dessus ok on a bien marqué menace moyenne et tout ça ok donc qu'est ce que je voulais faire c'est juste hop ces deux groupes là on va les mettre en arrière on va les mettre comme ceci on va les mettre les plus en ligne possible pour éviter que la cavalerie puisse contourner et là normalement avec ce que j'ai fait ok avec ce que j'ai fait normalement on est pas mal déjà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va un peu accélérer voilà alors j'espère juste que mes lances vont avoir le temps de se placer à l'avant ok du coup on va back pour aller aider mais normalement j'ai pas mal de piquets qui sont à l'avant alors c'est étonnant mais c'est bien ça prouve l'intelligence de l'IA ce qui vient de se passer alors plus ou moins on va dire en gros moi sur la partie test que j'ai fait de mon côté sur le prologue lui on va quand même buff les unités voilà sur ma partie test faut savoir que ben justement il m'avait attaqué avec les cavaliers par derrière mais pas tous les cavaliers juste en groupe enfin juste la moitié de sa cavalerie et du coup elle a changé parce qu'il a vu que j'avais déjà placé justement une ligne de lancier c'est intéressant de voir ça aussi donc là dans l'idéal faudrait que j'arrive à me refermer sur lui pour le flanc comme ça ils vont livre encore plus rapidement mais en soit vu que j'ai déjà un gros avantage d'avoir des lances face à de la cavalerie vous voyez que j'aurais même pas eu besoin de faire ça ok on va juste bien aligner tout ça on va rapprocher les groupes ici on va rapprocher les archers et là ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un petit peu ce qu'il y a en face là on a un héros qui va arriver très bien on va défendre de toute manière avec tout ce qu'on a là on a quoi là on a de l'infanterie à la hache ok 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 très bien là bas c'est quoi on a des logos de ce manière on peut imaginer ce que c'est donc là c'est des javelots les javelots je peux imaginer que on peut vérifier bon là on voit pas trop mais voilà anti-large donc c'est fort apparemment contre la cavalerie ce genre de choses et je pense que en l'occurrence qui peut bien les counter c'est d'utiliser des archers contre eux ça peut être vraiment le bon bail mon autre groupe d'archers c'est bon ils sont tous en train de tirer on va tirer là on va essayer de tirer sur les groupes qui sont un petit peu plus éloignés et ceux qui sont proches alors on va même essayer de contourner un peu là si je peux hop lui on va rebooster les unités on va profiter un petit peu de la bataille maintenant que j'ai donné les ordres alors regardez combien il rentre dans la bataille lui par contre ok donc là c'est plutôt pas mal juste les archers ok eux avancer un petit peu on va profiter je pense que je vais vraiment pouvoir me refermer un petit peu sur eux il faut juste arriver à tuer ce héros là avant sinon il va être un peu chiant lui encore que je pourrais juste ignorer avec ce bataillon là mais bon j'ai pas envie qu'il tue mes piquets ou quoi ok donc ça c'est bon ça ça va être bon là on est bon comme ça et là vous voyez qu'ici ça commence à se refermer sur eux c'est pas très bon pour eux alors je pourrais même venir ici mais le problème c'est que là je suis à portée des javelots c'est pour ça que je veux vraiment impérativement que mes archers tirent sur les javelots le problème c'est que ce héros là je pense qu'il faudrait que je le gère avec mon propre héros parce que sinon la difficulté c'est que s'il vient dans le groupe d'archers il pourrait faire un carnage il pourrait vraiment faire un massacre là refermez vous là-bas vous voyez que les archers sont en train d'anéantir les javelots de là-bas ok il s'enfuit déjà donc c'est bon on a la victoire le roi se rous de la guerre il prend les réminences de son force tâtrée et flûte au nord vers le nord ok donc il a fui encore une fois vers le nord victoire de justesse ouais non ça va quand même ça va ça va ok butin obtenu alors encore une fois la vidéo va durer un petit peu parce que il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer dans le prologue on va essayer de faire aussi une prise de une prise justement de de forteresse vous allez voir enfin forteresse si on peut appeler ça comme ça en tout cas en tout cas une cité de vraiment l'attaquer parce que là pour l'instant on n'a pas attaqué dans les remparts ou quoi donc j'aimerais bien vous montrer des choses et puis une autre faction aussi donc voilà on va prendre le temps du coup victoire de justesse très bien qu'est-ce qu'on fait on renforce ou on récupère l'argent j'ai pas mal d'économies pour le moment la trésorerie n'est pas un problème on va faire ça comme ça comme ça on valide les missions ok donc là on s'est battu du coup qu'est-ce qu'il se passe notre seigneur a pris un rang un level et du coup on va pouvoir lui attribuer ce point là dedans ok donc là ils nous apprennent ce qu'est un arbre de compétence tout simplement si je déverrouille le premier truc ok je vais pouvoir débloquer les suivants on peut améliorer plusieurs fois là où il y a 3 3 slots comme vous voyez bon qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre je pense donc là c'est attaque en melee plus 5 gain d'expérience de l'unité par tour plus 75 effet de l'aura ça ça m'intéresse bien je pense que je vais prendre ceci très bien on va laisser ça comme ça mais oui ça y est ils nous écoutent là hein ils sont plus en mode t'es fou on n'y arrivera jamais pas du tout pardon j'attendais euh non c'est bon ok ouais si on a besoin d'aide on peut appuyer là-dessus du coup voilà donc ça c'est l'entretien de l'armée globale ce que vous voyez là le prix et euh et c'est ce que je vous ai déjà expliqué juste avant ah regardez ici ah regardez ici je pense que ce genre de camp on doit pouvoir s'y arrêter dans les vraies maps non parce que là je pense qu'il y a rien à faire pour le moment c'est pas je pense hein c'est qu'on peut rien y faire pour le moment j'imagine qu'il doit y avoir des camps comme ça et des interactions aussi possibles sur une vraie map de jeu le bear roars donc là on est parti on va attaquer le fort euh ah bah c'est dervingard hein déjà ça y est on y est là on a la musique badass ok est-ce qu'on est prêt pour la bataille je ne sais pas mais on verra bien ils ont des chiens de guerre ils ont quoi l'ancien maraudeur y'a un moment j'ai oublié de zoomer ah c'est ouais c'est trop tard en plus je crois ah mince c'était quelle bataille je sais plus un peu déçu ouais y'a une bataille où il y avait des unités qui étaient assez stylées aussi je me demande si c'était pas celle où il y avait les canons et les géants je crois qu'il y avait un groupe d'unités qui était pas des hommes non plus normaux c'était des hommes stylés des hommes du froid un peu aussi ouais je crois que j'ai passé la bataille où ils y étaient je pense allez on change un petit peu de décor là ça y est on va du coup assiéger une cité assiéger ouais quand même c'est un petit peu le terme même si on va bien sûr rentrer il n'y a pas de murs à casser a priori mais déjà c'est un peu fortifié donc 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 qu'est-ce qu'on fait on va positionner un petit peu les unités on va je pense ça hop être devant eux juste derrière comme ça hop eux ici le héros on le met là et là moi ça me parait pas mal qu'est-ce qu'il veut que je fasse que je positionne comme ça faites glisser voilà ok et là normalement voilà là il me parle des groupes donc là en fait on peut grouper maintenant les unités donc ce qu'on va faire c'est que bah par exemple on peut tout grouper voilà on peut tout mettre dans un groupe 1 par exemple et l'avantage c'est que même si je prends toutes les unités donc c'est un peu idiot quand même de prendre toutes les unités pour faire un grand groupe pas forcément idiot d'ailleurs mais bon ça fait bizarre mais on peut quand même le faire et pour dire bon bah par exemple hop on va les faire adopter une formation spécifique à savoir le front devant avec derrière les unités à distance etc etc donc ils vont faire ça automatiquement ils peuvent garder ces formations sinon ce qu'on peut faire c'est directement bah je sais pas hop dire vous vous êtes le groupe 1 par contre les archers c'est un groupe 2 comme ça hop rapidement on peut sélectionner ça peut être bien aussi c'est à nous de voir on n'a pas assez de type d'unité pour que ce soit le plus opti à l'heure actuelle mais du coup on peut voir ça de la manière qu'on souhaite donc ça c'est assez cool ok donc c'est parti on va commencer à attaquer on va s'approcher alors déjà moi ce que je vois là bas c'est qu'il y a quelque chose qui m'assaut c'est de la cavalerie c'est la cavalerie il va écouter à se positionner ici on va juste s'assurer par contre ok j'ai refait les groupes parce que sinon je peux pas avoir juste les lanciers c'était un petit peu chiant là normalement c'est bon on est placé à temps et là du coup on va refermer un petit peu tout ça on va contourner on va backstab mais normalement on a quand même un gros avantage déjà sur eux j'ai même pas besoin de donner le bonus je pense du héros ce sera même pas utile non voilà ils vont partir de toute manière on va repositionner les archers bon je vais laisser les cavaliers s'échapper de toute manière c'est pas grave je vais m'approcher voyons voir qu'est-ce qu'on est là bas maraudeurs infanterie à la hache ok je pense qu'on va faire passer du coup les gardes en priorité plutôt que les lances donc hop on va faire passer par la gauche ici ouais je pourrais passer un peu à droite aussi je pourrais essayer de splitter l'armée mais de toute manière tout se resserre ensuite sur l'armée ici donc euh on va juste euh on va juste y aller tranquillement on va se positionner d'ailleurs je pourrais même accélérer un peu hein alors on peut accélérer la bataille hop là on va dire toi là bas toi ici toi là tu vas bam faire ça et là qu'est-ce qu'il se passe ok là en fait on me dit que il y a des loups qui sont arrivés dans le dos par la forêt ok je pense pas que ce soit une grosse menace mais c'est assez stylé comme unité aussi voyons voir l'unité dont je parlais tout à l'heure est-ce qu'elle serait pas ici des fois pam 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 nan je crois qu'elle y est pas hein nan c'est pas ici donc je vous dis j'ai du la manquer je crois que c'était une bataille précédente mais c'est pas grave hein en gros c'était un un groupe d'unités qui était un peu plus grand que des hommes mais je vous dis un petit peu en mode des hommes des glaces ou je sais pas trop quoi c'était vraiment stylé aussi bon c'est pas grave en toute façon des unités stylées il y en a plein dans le jeu on aura l'occasion d'en recroiser d'autres donc là bas ça se gère j'imagine vu tout ce qu'il y a là ici ici on peut peut-être les faire aider hein pas besoin de vous arrêter là on va accélérer un petit peu quand même puisque là c'est des batailles qui sont pas non plus excessivement compliquées là on a quand même bien le dessus donc euh donc voilà eux ils vont s'échapper très bientôt et là vous voyez sur la minimap ce qu'il se passe vous voyez cette zone là par exemple bah sur la minimap elle est euh elle est sombre en fait on sait pas ce qu'il s'y passe donc là faudrait que je mette un groupe d'unités ici pour voir s'il y a pas des unités cachées dans le coin ça plus bien sur la forêt mais même sans la forêt vous voyez que toute cette zone là elle est sombre et du coup on voit pas trop on voit pas trop ce qu'il s'y passe ok donc là on va juste accélérer un petit peu bêtement je pense hop on va venir ici on va essayer d'enchaîner un peu avec cette bataille euh pour avancer encore un petit peu dans le prologue encore des petites choses que j'aimerais vous montrer encore des choses à apprendre et à découvrir mais vraiment le jeu encore une fois très agréable hein vas-y venez là les archers en premier là on sent que on sent que c'est un petit peu bizarre ce qu'il se passe j'ai peur que eux me backstab en fait là pendant que je fais ça bah ouais forcément on va juste tirer un peu et on va dire à eux de venir prendre le dessus de venir de venir au front surtout après ces unités là n'ont pas l'avantage ça ce que j'ai fait c'est pas fou mais les autres sont en déroute donc on va pouvoir les backstab directement ok ok ils sont également en déroute ok donc là c'est pareil en vrai on pourrait jouer stratégiquement parlant en passant d'un côté en passant de l'autre aussi en même temps ici c'est pareil je pourrais venir là pour encercler du coup ce groupe d'unités je pense qu'on va juste y aller un petit peu en mode bourrin parce que encore une fois la bataille est gagnée de cette manière j'ai pas pris toutes les unités par contre hop attention on y va tellement comme des bourrins là c'est juste pour accélérer un peu cette bataille bien sûr pas la bonne méthode pour autant mais bon de toute façon ça va passer assez tranquillement avec la population qu'on a ok et là on va se faire backstab par eux ok tout le monde est en déroute il n'y a plus qu'à finir du coup ici le groupe final d'ailleurs c'est même pas un groupe final il n'y a plus que il n'y a plus que le héros adverse il n'y a plus que le héros adverse je pense que ça devrait se faire tranquillement à noter que lorsqu'on accélère la vitesse vous avez vu qu'il n'y a plus de il n'y a plus de son de combat de déplacement et tout ça alors que là vous voyez on va entendre les déplacements et tout d'ailleurs on peut même mettre au ralenti si on veut pas mettre sur pause mais qu'on veut profiter un peu bon bah écoutez on va juste l'encercler un petit peu le le héros là bonjour il y a mes archers qui sont au corps à corps ça n'a aucun sens et puis voilà allons-y 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 bon par contre il est très stylé également ce héros en face alors très stylé et très efficace aussi on va pas se mentir peut-être faire attention quand même parce que même s'il est seul il fait quand même du dégâts j'avoue que vous imaginez on est en vitesse accélérée et il fait très très mal hein le gars en même temps j'ai toujours mes archers au corps à corps ou pas non c'est bon hein ils ont bougé j'avoue que mon héros mon héros il a quand même pris cher alors que lui il est tout seul le mec en face est tout seul il va pas mourir hein attendez non mais parce que là il boite un petit peu on va y aller tranquillement voilà il a été vaincu bataille terminée avec succès ah ok on continue récompense ok très bien occupé j'avais pas un choix à faire ou j'ai passé trop vite ok l'élevation que nous cherchions l'élevation que nous cherchions je ne pouvais pas réjouir j'ai senti que seulement la percée de ceux qui ont éclaté leurs vies au moins le roi a été assassiné mais même en mort ok ça reste une arme hein moi je suis d'accord moi je suis d'accord j'ai juste une bonne arme et regardez en fait ce qui se passe c'est qu'avec l'arme que j'ai du coup on a des stats supplémentaires attaque en mêlée plus 7 et on a une capacité hurlement du loup qui est une zone de frappe moyenne voilà qui fait du coup c'est un genre de petit bombardement ce serait assez stylé de tester cette technique là avec l'arme est équipée on va équiper le talisman aussi qu'on a récupéré voilà ok construisait un totem du coup ici voyons voir oh on a pas mal de de bâtiments différents ici là par exemple c'est pour les unités vous voyez l'écurie ça nous permet de recruter du coup les les dervish kosovites la pension ça va nous permettre de recruter les lanciers ailés et là on a quoi des chevaucheurs d'ours de guerre pas mal hein ok bah écoutez on va faire la le totem ici du coup pour commandement plus 3 let's go i pray ursen can absolve the stronghold you will help us Dervingard will be restored you were right the taint of chaos recedes and dervingard is truly liberated ok vous avez rempli votre première condition de victoire si vous cliquez ici vous pouvez la vérifier voilà donc pour terminer le prologue il faut faire toutes ces conditions on en a fait qu'une seule ensuite il faut remporter la bataille de quête du dédale etc etc donc ça c'est ok là on a des événements on va passer oula il y a eu plusieurs dialogues là les uns sur les autres que j'ai pas pu valider en plus ok ok donc là en fait on a un nouveau héros qui nous a rejoint et du coup les héros ils peuvent agir aussi sur la carte de campagne ou nous assister lors des batailles donc ça veut dire qu'ils peuvent être utiles dans les deux phases de jeu finalement donc cette fenêtre elle montre les capacités qu'elle peut utiliser sur la carte de campagne en reconnaissance, implanter le héros effet local constant, accroître les revenus ok cible une fois que vous l'avez sélectionné faites un clic droit sur une cible ennemi pour utiliser la capacité associée assassiner une colonie assassiner un héros endommager les murs d'une colonie attaquer l'unité d'une armée ok donc ça c'est intéressant et du coup on va pouvoir la sélectionner et et la rajouter à notre armée ok donc ça non merci je veux juste rajouter elle à l'armée ce qu'on va faire je pense qu'on va faire une dernière bataille après ça je vous montre 2-3 trucs on fait une dernière bataille on s'arrêtera ici pour la vidéo à noter d'ailleurs que je sais que je vais avoir pas mal de enfin pas mal quelques joueurs en tout cas de ma team qui vont prendre le jeu lors de sa sortie donc voilà moi j'aime beaucoup le jeu et tout aussi donc vous me direz dans tous les cas comme d'habitude dans les commentaires ce que vous pensez du jeu n'hésitez pas d'ailleurs à laisser un petit pouce bleu si vous aimez si vous avez aimé le jeu la vidéo voilà ça permet de savoir un peu où on en est et si justement vous êtes intéressés pour en voir plus sur la chaîne ou pas du tout donc pensez-y les amis parce que du coup ça pourrait être sympa peut-être de se faire une partie multi après je pense qu'il y a très peu de chances pour qu'elle se termine si on fait une partie multiple je pense que c'est très très long mais ça peut quand même être cool ou sinon même même partir je vais laisser finir de parler quand même même partir sur une campagne solo ça peut se faire aussi avant que le jeu sorte on peut faire des trucs comme ça donc voilà je vous dis n'hésitez pas dans les commentaires c'est fait pour ça hop donc elle on va la regrouper avec lui oui donc voilà le groupe est complet vous voyez ça nous dit un peu ce que ça fait ici on a des informations sur chaque stat vous voyez que tout est bien expliqué à ce niveau là quitter rendez-vous désolation du chaos alors oui il y a il manque quelque chose non je n'ai pas encore en fait faut que j'avance un peu ok on va le voir de toute manière et ici ben justement moi je vais en profiter je vais recruter je vais recruter un petit peu de cavalerie je vais recruter mon armée voilà voilà pourquoi je suis sur quoi là il faut que je passe le tour peut-être donc là on a un petit peu plus d'unité vous voyez qu'on est à 13 bataillons sur 20 vous voyez qu'on est à 13 bataillons sur 20 alors il me dit le connaissance forbidden par la grande orthodoxie je sais maintenant les noms des dieux dents et leurs servants démoniques ok donc soit on accepte la magie et du coup on va déverrouiller le léopard des neiges soit on maintient la tradition et du coup on va déverrouiller les traîneaux de guerre des ours les deux ont l'air stylé mais je vais prendre je pense le léopard des neiges qui a l'air vraiment plus stylé que l'autre encore regardez regardez moi ça on va y voir on a ici ah je la vois pas quoi où es-tu ? ah il faut que je te recrute peut-être oui ok léopard des neiges on peut en avoir qu'un moi je dis oui hein direct 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 vas-y recrutement ok et là on a déverrouillé le truc de fin de tour gestion de région ok donc on a deux choses supplémentaires vous voyez qu'on n'avait pas avant et vous voyez qu'il nous manque encore des choses notamment l'affichage de la mini-map aussi ici il nous manque plusieurs trucs quand même assez utiles notamment pour voir les différentes régions qui sont contrôlées par telle ou telle faction mais là vous voyez que ce qui se passe c'est que si je clique là-dessus ça va me dire ok c'est un peu idiot de finir ton tour puisque en fait tu n'as pas fait ton action donc ça va m'amener à la prochaine action à faire voilà donc je peux la passer si je veux mais ce serait un petit peu illogique et là-haut vous voyez dans les provinces un truc qui est intéressant également c'est que là hop je peux aller du coup en fait je peux tout gérer d'ici vous voyez mes différentes provinces pour lancer les constructions des bâtiments et tout ça et je peux également me rendre à d'autres villes en fait alors oui voilà je vais vous expliquer après mais je pense que vous avez compris je peux aller à d'autres villes comme ça et dire hop alors celle-là elle a pas été récupérée bien sûr voilà par exemple celle-ci je sais où elle est hop je peux zoomer directement dessus et ça me montre où c'est ensuite je peux essayer de voir si je vois la garnison je peux essayer de voir la vue d'ensemble pour voir je crois que c'est les bâtiments ce genre de choses vous voyez donc là j'ai pas d'informations vous entendez le son qu'il y a là-bas par contre ? c'est stylé hein c'est vraiment c'est vraiment un autre biome là-bas on est vraiment sur quelque chose de et encore que j'ai déjà changé de biome vous avez vu on a 3 biomes différents déjà rien que ici voilà donc selon où je vais être en fait je vais avoir des informations sur la garnison et ça va me permettre de savoir si oui ou non c'est peut-être quelque chose d'attaquable ou non et pareil d'ici bah je peux hop me rendre directement ici ok c'est quoi cette faction là du coup ? ok 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 on verra ça après on verra cette faction là ok ça a l'air vraiment stylé j'aimerais bien qu'on les affronte juste pour voir à quoi ressemblent ces créatures et on s'arrêtera du coup là-dessus je pense pour pour cette vidéo et là vous voyez ici hop je peux voir un petit peu la garnison et tout là j'ai les informations voilà à noter d'ailleurs que je crois pas que je sois obligé d'attaquer ici dans les missions alors déverrouiller hein pardon ça c'est la récompense description rune a remporté la bataille suivante avec une armée menée ok des dalles ah a remporté deux batailles contre cette race ok donc c'est eux donc euh oui si ce serait bien que je le fasse c'est bien que je les attaque de toute manière donc euh de toute façon c'était prévu on va y aller on va y aller en même temps ça va nous permettre de tester euh la petite panthère euh panthère ou léopard plutôt nous attaque ok il a fui je m'en fous j'y retourne hein ok donc là on nous explique qu'on peut résoudre automatiquement des batailles c'est mieux de le faire soi même mais si on a vraiment l'avantage sur l'adversaire on peut faire ça euh là du coup c'est pour euh fuir justement on peut directement fuir d'une bataille ici on peut sauvegarder de manière rapide avant une bataille on fait une petite table rapide hop voilà comme ça on se dit si jamais euh si jamais ça se passe mal c'est ira on pourra charger et refaire la bataille euh donc région terrain résultat de la bataille victoire décisive ok perte faible on va quand même attaquer parce que j'ai envie de tester du coup le léopard et euh j'ai envie de voir à quoi il ressemble puisqu'on a euh des petites créatures qu'on connait pas du tout en fait on sait pas ce que c'est ces trucs là là non ce projectile mêlée oh le déchu a l'air très stylé bon et plus lui hein du coup c'est euh c'est un sorcier ok ah j'ai une belle petite armée par contre hein tu m'étonnes qu'il m'est mis euh victoire écrasante écrasante j'ai plus parlé ça y est on est à je sais même pas combien de temps de jeu d'ailleurs vidéo exactement combien de temps est dure dure un petit moment je pense allez et honnêtement je vais pas trop m'embêter pour cette bataille qui je pense est gagnée d'avance on va juste euh c'est moi ou j'avais un un groupe d'unité qui avait pu sortir de la zone ici qui était un petit peu en avant et vous savez quoi allez groupe 1 c'est ridicule ah y'avait pas lui dedans enfin pas elle pardon hop viens dans ce groupe toi aussi alors elle aussi a des pouvoirs du coup vous voyez sauf que elle à la différence de mon héros c'est vraiment des pouvoirs qu'elle va utiliser donc on va voir ça après on va essayer le tester et on va tester le le spell aussi de notre héros sachant que elle vous avez vu qu'il y a vraiment un truc de voilà de puissance et de réserve de magie donc euh voilà juste dans un premier temps allez où ma petite euh mais j'y tiens à panthère hein le léopard léopard des neiges c'est ça léopard des neiges très très beau hein très 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 beau très stylé alors c'est marrant parce que je l'avais déjà vu et normalement il faisait une petite animation de froid autour de lui aussi alors que là on a juste euh bon il est beau hein il est stylé mais normalement on a une animation de froid tout autour des pattes et tout qu'on ne voit pas là un peu comme on avait sur le géant au début de vidéo mais euh bon c'est pas grave ces ennemis sont différents de ce qu'on a fait je vais juste faire un petit groupe pour la cavalerie juste pour euh pas trop m'embêter cavalerie que j'aurais pu même faire passer carrément tout à gauche on va faire tout contourner ok il y a des sorciers ils peuvent lancer des sorts tout ça tout ça allez voilà on y va vraiment à l'arrache hein c'est c'est pas la peine de se mettre de s'embêter pour une bataille comme ça mais juste on va essayer de s'amuser avec elle avec lui ah je vais faire que dire euh panthère hein c'est obligé ok la cave du coup rapide bien pour flank ok on va essayer de passer du coup là bas euh voyons voir à quoi ils ressemblent du coup ces petits euh ces petits trucs là oh bonjour vous vous êtes stylé oh c'est dégueu ok il commence à bouger c'est lui le héros là le sorcier c'est quoi là qu'il se passe ah mince je l'avais pas vu lui ah bah ah bah là il y a les animations de froid et tout attendez parce que pourquoi elle est agressée qu'est-ce que j'ai fait je l'ai mis dans un groupe oh mince ce serait dommage qu'elle meurt elle peut pas disengage là du coup oh mince je peux toujours moi lui donner l'ordre de battre en retraite hein au pire ah c'est dommage parce qu'elle était efficace hein par contre elle était efficace au niveau des attaques et tout on a vu vite fait quand même assez fort on va voir si elle a le temps de partir ah ça va elle aura le temps de se battre on va pouvoir la revoir à l'oeuvre j'ai pas du tout vu à quel moment je l'ai envoyé maïbad hein voilà eux à la limite on pourrait les faire passer même par la forêt carrément bon allez j'attaque un peu bêtement de toute façon mais c'est pas grave juste elle un peu après la cave il vaut mieux attendre encore un peu qu'il soit engagé ok on revoit et là on va aller oh mais regardez les tireurs par contre alors autant ils sont pas beaux autant ils sont pas beaux autant leurs attaques j'adore c'est mieux que des archers et là regardez la cave qui arrive dans le dos bam vous avez eu l'impact au niveau de la cave la charge qui bien évidemment est monstrueuse la charge qui fait vraiment beaucoup de dégâts sur la cavalerie et du coup la panthère qui ici qui se fait plaisir la panthère hein regardez on va la suivre un petit peu et j'ai oublié de faire les sorts attendez on va être sur pause deux secondes parce que j'ai envie d'utiliser les sorts quand même j'ai complètement oublié quoi attendez ah je choisis pas où je veux tirer si ah si si ok on va faire ici elle on va lui faire ce sort là je crois que ça ça repousse là l'autre sort c'est du coup un je crois c'est une tempête un éclair ou quoi et ça je crois que c'est pour geler on va faire 6000 sorts on va voir on va voir plein d'animations donc là c'est le gel ah ça c'est l'éclair là qu'il y a eu par le par le ciel ok j'avoue que les spells ça peut aussi impacter énormément sur une bataille franchement la panthère le léopard j'y arriverais pas du premier coup franchement le léopard incroyable bien bien stylé hein aussi ok bon par contre ma cave peut-être pas le bon bail de la laisser vraiment là sauf si mon armée principale se bouge un peu parce que je lui ai dit d'arrêter de bouger aussi donc euh on va essayer de diviser un peu quand même c'est pas évident parce que là j'ai tous les groupes en même temps on va essayer de diviser un petit peu l'armée malgré tout le héros qui va booster elle j'aimerais bien la voir se battre j'aimerais bien la voir à l'oeuvre elle se bat au corps à corps quand même elle se bat au corps à corps elle a une épée ok franchement pas mal ok bon là on est sur euh on est sur une victoire euh un peu brouillonne ouais et du coup j'ai j'ai voulu faire le test mais vous voyez que la cavalerie au moment de la charge c'est surpuissant et vous avez vu que si on la laisse dans la mêlée effectivement c'est pas une bonne idée c'est vraiment euh c'est vraiment pas top vous avez vu que j'ai perdu beaucoup de cavaliers tout simplement parce que je les ai laissé dans la mêlée ce qu'il faut pas faire quoi enfin à la limite j'aurais pu les laisser dans la mêlée si euh ils avaient flank un groupe qui était déjà en train de se battre avec euh avec mes soldats quoi éventuellement mais là forcément vu que je les ai fait attaquer un petit peu solo bien sûr c'était pas c'était pas stratégique mais c'était juste parce que on sait qu'on gagne tranquillement c'était pour pas perdre de temps bien évidemment sinon on aurait pris le temps de faire ça un peu plus proprement comme on faisait un petit peu au début d'ailleurs sur les premières batailles voilà donc là on peut sauvegarder la vidéo ok on peut rejouer la bataille on peut la terminer voilà vu comme j'ai joué je pense que même si j'avais fait jouer l'IA ça serait mieux passé j'aurais pu faire la bataille auto du coup et voilà voilà victoire décisive exécuter donc commandement plus 4 ou alors rançon on va exécuter plus de commandement voilà qui est fait merci beaucoup on est pas mal et du coup les amis je vous propose de s'arrêter ici pour cette vidéo présentation euh voilà encore une fois dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du jeu si vous voulez en voir plus d'ailleurs si vous voulez en voir plus n'hésitez pas à me dire si vous préférez voir la campagne solo continuer le prologue hein aussi on peut se faire déjà juste un autre épisode ne serait-ce que pour essayer de finir le prologue déjà ça pour en voir un peu plus parce qu'on a même pas encore vu toutes les features du jeu en fait c'est ça qu'il faut se dire on a pas encore tout débloqué là c'est à dire que là on est même pas dans une vraie partie encore on a pas encore toutes les mécaniques qui existent parce que voilà ils nous introduisent doucement à chaque nouveauté ce qui est encore une fois pas plus mal hein vous voyez que vous me direz ça aussi dans les commentaires mais vous voyez que le prologue je trouve qu'il est vraiment bien fichu pour ça vous voyez que ça arrive doucement mais ça va c'est pas chiant à jouer quoi c'est plutôt cool et moi pour l'avoir fait deux fois du coup cette phase là bah franchement je me suis quand même amusé même à la deuxième fois donc c'est pour vous dire donc voilà franchement moi j'aime bien là-dessus et pareil quoi du coup je vous dis on verra à la sortie si on se fait du multi mais je sais pas si en vidéo ce sera cool ou pas et encore une fois je suis pas sûr que le multi on puisse aller vraiment jusqu'au bout donc voilà je ferai par rapport à vos commentaires je verrai un petit peu ce qui vous intéresse ou non et sinon quoi qu'il en soit moi je me ferai du multi c'est quasi sûr mais au pire je me le ferai en hors vidéo quoi allez mais écoutez en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo cette longue vidéo qui j'espère vous aura plu et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt